Bonjour à tous c'est GLG et du coup je profite puisque j'étais dans un magasin où il n'y a que deux Neta. Alors il y avait la Neta GT qui est ici, la voiture est incroyable, après une vidéo un peu moins. Et là on est sur la Neta S 1598, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous mettrai le prix en infestation. Là on est sur la Neta S, bon la Neta GT mortelle. La Neta S on est à peu près sur le même design mais on est sur une version 4 portes, ce qui est plutôt pas mal. La trappe à la licence, non, la trappe électrique bien évidemment. Je vais aller dedans puisque tout le monde me laisse faire ce que je veux ici et en Chine ils sont cools, je peux dire autant en France, à chaque fois j'ai que des abrutis. Autant en Thaïlande c'est tranquille et en Chine alors là c'est vas-y tu veux rentrer, vas-y fais ton truc. Bon ça c'est du faux bois de plastique. Le S, je ne sais pas ce que c'est, comme audio et tout. C'est quali au niveau de l'audio. C'est du plastique, c'est pas de l'aluminium ou alors c'est pas beau aluminium. Le petit écran à l'intérieur très joli, comme ça en longueur il y a les informations qu'il faut. Je regarde, il ne me pique pas mon café là-bas. Moi je te suis, on va faire voir si je zoome, je saurais c'est laquelle. J'ai mis là-bas, dégueulasse en plus je suis pris un truc à Coty Café là. Bon enfin bon, grand central. Là il y a l'air d'avoir un, moi je dirais bien qu'il y a un écran là, il doit y avoir un autre truc. Je pense qu'il doit y avoir la même chose qu'ici tu vois pour le, pour le, le passager parce que je peux le mettre en route et tout. On ne va pas abuser non plus de leur gentillesse. Ils nous laissent... Hé hé ! Waouh ! C'est cool ! Putain là-bas, on est là-bas partout ! Ouais, il faut un coup, j'ai... J'adore les boutons mais j'ai... Et les boîtes aussi, mais bon là il n'y a pas... Ok, ça c'est bien. Le siège c'est pas mal. Ok, elle est jolie, petit rétro, petit ouvrant. Ok, moi, dans mon état S, voilà j'ai été quand même, j'étais classe. On aurait dit, ça faisait un peu, vous savez, un peu le rêve d'avoir une Audi TT. On a tous rêvé d'avoir une petite Audi TT parce qu'on a tous rêvé d'avoir une Porsche, et quand on n'est pas les moyens, on s'est dit une Audi TT, c'est pas mal aussi tu vois. Et alors quand on est là à l'arrière, étonnamment, alors c'est vraiment une spécialité aussi des voitures asiatiques, il y a énormément de place à l'arrière. C'est la première fois que j'ai vu, par exemple, ici il y a des Audi, Audi L, c'est version limousine, c'est à l'arrière, il y a beaucoup plus de... Et le siège à l'avant, j'étais bien, regardez, il y a quand même une place de ouf, quoi, là, à l'arrière et tout, pourtant, j'aime la gracie, ils sont tout petits, ils sont tout petits, ils ont plus de grands, mais ils aiment plutôt les grands espaces, voilà, au contraire, je te demande, peut-être parce qu'ils sont plus petits, du coup, ils ont plus d'espace et ils profitent mieux. Voilà, voilà, là on a une trappe, voilà, à électrique. Je vais rentrer et je vais demander gentiment, je lui dis, pas, allez, oui, fais ton truc. Oh tout, wow, ah oui, il y a deux côtés, ah, c'est bien pratique ça. Ok, je vais ouvrir le coffre, électrique, s'il te plaît. Ah, c'est le même, ouais, ouais, hmm, ouais. ça c'est une grosse place ok c'est le gros c'est le gros c'est le gros c'est le gros c'est le petit c'est le petit c'est la coupe et là il y a trapaski pour aller mettre le ski au cas où ah c'est cool elle est bien elle est propre très bien je vais arrêter la montre parce que la montre me dit terminer l'exercice j'ai beaucoup marché elle est très très jolie celle là c'est vraiment moi ça me réconforte un peu avec la Neta si vous avez vu la Neta S qui n'est pas qui n'est pas chère après on a la nouvelle Neta qui n'est pas mal, la GT et la S ça fait des très jolies voitures je les remercie de m'avoir laissé filmer parce qu'ils sont cools ils sont cools, ils s'en foutent la plupart où je fais les bagnoles ils m'ont dit en même temps on fait de la pub même si c'est pas le meilleur marché voilà, c'est bien je pense qu'on va arrêter là et puis on se retrouve peut-être si je retrouve votre concessionnaire je vous fais, pour l'instant je marche